Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Lexical Info. Soudan, Tchad, Mali et Guinée, pourquoi les militaires prennent-ils le pouvoir ? N'oubliez pas de vous abonner juste en bas de cette vidéo à Lexical Info. Après la Guinée et son lieutenant-colonel guinéen Mahmadi Doumbouya, le Soudan et son général Al-Buran. Il est le quatrième pays en Afrique à connaître un coup d'état militaire en 2021. Comment expliquer cette succession de prises de pouvoirs par l'armée ? Explication avec Giliabi, fondateur de Wati, groupe de réflexion citoyen de l'Afrique de l'Ouest. Le Soudan, le Tchad, le Mali puis la Guinée, qu'est-ce qui explique la répétition des putes militaires sur le continent ? Giliabi, fondateur du groupe de réflexion citoyen Wati. Les prises de pouvoirs par l'armée sont des événements politiques qui s'inscrivent d'abord dans l'histoire de chaque pays. Le Soudan et le Tchad sont des pays qui ont majoritairement fonctionné, avec des régimes dominées par les militaires, maquillées sous forme de pouvoirs civils. En Guinée, on a eu des circonstances spécifiques qui ont créé les conditions idoines pour un coup d'état. Il faut faire attention à ne pas généraliser et à nier les situations politiques propres à chaque pays. Ce sont toujours les conditions politiques qui facilitent l'arrivée au pouvoir des militaires. Et le cas de la Guinée, le montre très bien. Si on n'avait pas eu le troisième mandat d'Alpha Condé, illustration d'une dérive grave de sa gouvernance, les militaires n'auraient jamais pris le pouvoir aussi facilement. En passant à l'action, ils savaient qu'une grande partie de la population ne regretterait pas le renversement d'Alpha Condé. Merci pour votre aimable attention et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines informations. Sous-titrage Société Radio-Canada